Claude Michy, promoteur du Grand Prix de France et président aussi du Clermont Foot. Aujourd'hui vous êtes sur le Mondial de l'Auto. Alors ce Mondial, avez-vous visité un petit peu ? J'ai visité un tout petit peu, mais en réalité je suis venu voir mes camarades du Trophée Andros qui sont là aussi, puisqu'on s'occupe de ça à Superbesse. Je pense que c'est l'un des plus gros salons mondiaux, donc on ne peut qu'être émerveillé de tout ce qu'on peut voir. Moi je suis toujours fasciné par la qualité des stands, la grandeur des stands en dehors de la voiture, parce qu'il y a quand même des vrais monuments. Mais d'un autre côté, effectivement, il y a des... Je dirais, en plus, honnêtement, c'est une journée presse, donc il n'y a pas trop de monde, on peut vraiment voir les choses de près, et il y a vraiment des choses magnifiques. Alors un mot sur la voiture qui vous fait rêver ici dans les allées du Mondial. Quelle serait la voiture de vos rêves là ? Aston Martin Rapid S, 4 portes. Et pourquoi alors ? C'est une voiture magique, très très beau, moteur 6 litres, ligne fantastique, puis le prestige. Voilà, je crois que chacun a ses rêves, mais je trouve que ça c'est quand même magnifique. Que représente la conduite pour vous ? Alors vous savez, moi j'ai fait beaucoup de compétitions automobiles, j'ai eu cette chance quand j'étais très jeune, de la monoplace. La voiture, pour moi, est un outil de déplacement. Donc l'important, c'est qu'on puisse monter dedans, tourner la clé, que ça se mette en route, et que ça soit quand même très sécurisé. Parce que de toute façon, la réglementation fait qu'on doit la respecter. Et donc, mais autant être bien installé, même pour aller à 130 km heure. Avez-vous des anecdotes sur votre permis de conduire, le passage de votre permis de conduire ? Ah oui, mon permis de conduire, je l'ai eu le 9 juin, je le connais par cœur, 1967. J'ai même mon numéro, mais je ne vais pas le lire, on ne sait jamais, quelqu'un pourrait le prendre. Et j'étais tellement content de l'avoir, que quand je suis descendu de la voiture, parce qu'on vous le remet immédiatement, je suis remonté jusqu'à voir mon père, qui était dans son magasin, en courant. Et je crois que c'était un des très beaux jours de ma vie. Votre première voiture ? R8 Gordini, que j'ai mise sur le toit d'ailleurs. Ce n'était pas la mienne, c'était celle de ma maman, mais bon, ça lui fera un souvenir. Alors, un mot sur Clermont Foot. Clermont Foot, quel succès avec Corinne Diacre, première femme, aux commandes de la club professionnelle ? Oui, Corinne Diacre est une vraie professionnelle, un vrai coach, qui a vraiment travaillé énormément, qui est plein d'humilité, mais aussi pleine d'ambition. Et vous savez, comme tous les débuts de championnat, quand vous repartez avec un nouvel entraîneur, il faut un peu de temps et un peu de patience. Mais bon, je crois que le championnat, tout le monde peut battre tout le monde. Donc, c'est au mois de mai qu'on fera les comptes, mais c'est une expérience très intéressante et enrichissante. Le championnat homogène, la Ligue 2 ? Oui, c'est le sport. En réalité, les gens ont oublié que c'est un jeu. Et le sport, en général, le meilleur gagne et le moins bon perd. Donc, quand on perd, c'est qu'on a trouvé meilleur que ça. Dernière question, un mot sur le Grand Prix de France édition 2015. Au Mans, Grand Prix de France Moto, avec les Frenchies toujours à la pointe. Oui, donc, le Grand Prix, ça va être le week-end du 17 mai cette année. L'arrivée de Fabio Cortoraro en Moto3, qui est quand même la future ou le grand espoir du sport moto en France. Avec des garçons comme Alexis Masbou en Moto3, qui peut être peut-être champion du monde l'an prochain. Johan Zarco en Moto2, qui sera... Il y aura également Louis Rossi, mais Johan Zarco peut prétendre aussi peut-être une couronne mondiale. Et on attend là pour savoir qui sera en MotoGP, je pense, un ou deux pilotes français. Mais ce qui est surtout fantastique, c'est la saison qu'on est en train de vivre avec tous les pilotes. C'est exceptionnel, vraiment. On a eu du très, très grand Rossi. On a eu du Marquès intéressant, mais on voit bien qu'il n'est pas obligatoirement aussi seul qu'on veut bien le croire. En tout cas, merci Claude Michy. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour la fin des Grands Prix de la saison et puis sur ce mondial-là ? La santé, et que tout le monde soit en bonne santé, parce que c'est ce qu'il faut pour être bien. Merci en tout cas. Merci. 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 Merci.